Débutons cette édition en nous intéressant au secteur énergie. La DGE, Direction Générale de l'Énergie et les acteurs du secteur énergie renouvelable, était en atelier à Abidjan. Au cours de cet atelier voulu par la GIZ dans le cadre du projet Profer, il était question d'analyser deux arrêtés ministériels et élaborer un document pour faciliter leur application. C'était en présence de nos reporters, Mondezir Nassimanto et Marius Seri. Il est prévu que le secteur privé dans le cadre de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire soit boosté et cela devrait se faire dans un cadre réglementaire qui s'applique sans ambiguïté. Or, l'applicabilité des tests élaborés en 2014 et 2019 pose à certains niveaux des difficultés. Cet atelier s'est donc penché sur la question. Initié par la DGE, Direction Générale de l'Énergie, il a rassemblé les acteurs du secteur énergie renouvelable venu réviser les arrêtés ministériels 105 et 81 portant sur l'autoproduction des énergies renouvelables et la commission des autorisations d'agrément. Lors de l'application de ces tests, il nous revient régulièrement que d'Iv Interprétation, ce qui rendait l'application de certains articles un peu difficile. Nous avons donc, bien entendu, avec l'appui de la GIZ, décidé de réunir les acteurs clés que vous êtes, vous présenter une nouvelle fois ces différents textes, recueillir vos observations afin de les améliorer. L'atelier de ce jour, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation avec le secteur privé, permettra de présenter les arrêtés 105 et 81 que tout à l'heure notre collègue a eu l'occasion de présenter et de faire ensuite une analyse critique des tests susmentionnés et enfin d'élaborer une matrice de recommandation pour l'amélioration des documents examinés. Le secteur privé, représenté par la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et la FIACER, Fédération des Acteurs de l'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire, ont félicité la GIZ pour son accompagnement avec notamment le projet Profer. Ils ont à leur tour souhaité que les tests favorisent un retour sur investissement intéressant afin d'attirer plus d'acteurs. Pour amplifier, il faut pouvoir mettre des conditions qui permettent à ceux qui installent des équipements à titre personnel comme à titre collectif, il faut leur permettre de pouvoir rendre ça rentable. Cet atelier est important pour nous en ce sens qu'il y a des enjeux très importants au niveau de l'autosuffisance énergétique nationale. Les parties prenantes acteurs de la filière énergie renouvelable au sorti de cet atelier poursuivons les échanges dans les prochains jours.